salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet on va débuter un nouveau mois 1er septembre c'est la rentrée des classes du côté de longchamps avec la réouverture du temple du galop à l'occasion d'une semi nocturne intéressante vous le voyez le quintet plus the 5 nous sommes en partenariat avec le site the turf.fr qui aura lieu dans la cinquième course comme j'ai dit à 18h20 donc soyez présents au rendez vous ce sera bien entendu un handicap un le prix de la reine marguerite réservé à des chauvages et de 4 ans et au dessus 2250 mètres à parcourir sur la moyenne piste 15 concurrents qui seront au départ de cet événement et on va rentrer dans le vif du sujet avec un concurrent qui va certainement rallier la majorité des suffrages ce sera le numéro 8 utamaro que j'ai retenu en tête un utamaro qui n'a jamais déçu tout simplement du haut de ses quatre ans dans cette catégorie la terre il a débuté par une troisième place cette année dans les grands handicaps dans les quintets derrière ces trois deuxièmes places c'est vraiment un concurrent qui mériterait de l'emporter la dernière fois vous allez voir c'était le 31 juillet sur l'hippodrome de claire fontaine c'était 2400 mètres c'est un concurrent qui va apprécier un parcours 2250 mètres il est maniable michael forest son fidèle partenaire qui le connaît parfaitement avant le coup il n'y a rien à rajouter c'est vraiment un concurrent qui mériterait de s'imposer il a prouvé qu'il avait un handicap dans les jambes et j'espère que ce sera pour ce jeudi en tout cas il le mériterait je l'ai retenu en tête ce numéro 8 ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 2 my charming prince lui il a remporté son handicap mais c'était un bon moment c'était l'hiver 2020 2021 depuis ses plusieurs places vous le voyez il est assez régulier il manque un peu de personnes mais le problème avec lui c'est qu'il a besoin d'un parcours caché du coup ça comporte des aléas les deux dernières fois c'était pas si mal que ça un sixième le le 6 août vous le voyez du côté de deauville je crois que c'était sur la psf et auparavant c'était une cinquième place du côté de chantilly devant bazoc qu'il retrouve dans ce quintet voilà c'est un concurrent comme j'ai dit qu'il a besoin d'un parcours caché il a numéro 1 dans les stales de départ il sera une nouvelle fois associé à maxime guillon voilà pas mal d'atouts dans son jeu ce sera une question de parcours comme je l'ai dit mais si il a les bons dos et qu'il peut jaillir au bon moment attention je pense qu'il est même capable de lutter pour la victoire ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 5 bazoc qui a déçu un la dernière fois maintenant c'est une jument qui est saisonnière l'année dernière elle a remporté son quintet plus justement à cette période de l'année c'était à une semaine près je crois le 9 septembre 2021 en tout cas c'était sur l'hippodrome de longchamp donc elle a l'aptitude également à cette piste je pense qu'on a bien préparé le coup avec yannes barbero c'est vrai qu'elle avait réalisé une bonne rentrée derrière septième dans un quintet plus attendez c'était ici le 17 juillet et puis la dernière fois c'est non placé je pense qu'il faut s'en méfier attention moi je trouve vraiment elle a été baissée du livre suite à cette cette performance cette sortie elle est en 36 et demi l'an passé elle a gagné son quintet en 35 et demi donc il ya un kilo d'écart comme ça par rapport à l'an passé peut-être que pour la victoire ça peut être encore un peu juste mais avec le bon parcours attention je pense qu'elle est quand même capable de monter sur le podium ensuite en quatrième position j'ai retenu le 14 répléni je suis parti en bas de tableau avec ce concurrent de 9 ans qui n'a plus à faire ses preuves dans ce type de confrontation il a terminé quatrième d'un quintet plus je crois que c'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud il y a quelques mois depuis il a couru deux fois une septième place et puis en dernier lieu quatrième dans une course à condition le 9 août dernier derrière Misak Miki c'est un concurrent qui va certainement afficher encore des progrès suite à cette sortie je trouve qu'en bas de tableau il est pris vraiment une valeur avantageuse Hugo Journiac qui sera en selle le numéro 3 dans les stales de départ attention je pense que ça peut être vraiment un outsider très séduisant et c'est pour ça que j'ai retenu en quatrième position ensuite en cinquième position j'ai retenu Misak Miki c'est un concurrent qui vient de montrer qu'il était revenu au top en s'imposant justement devant Replenich l'an passé il ne compte quasiment aucune fausse note il avait tenté sa chance en début d'année vous le voyez cette treizième place c'était dans les quintets maintenant c'était une rentrée il était pris à une valeur légèrement supérieure à celle qui est la sienne aujourd'hui maintenant il est revenu dans une bien meilleure forme que lors de sa rentrée je m'en méfie c'est peut-être le moment de retenter sa chance de la part de son entourage dans cette catégorie et s'il se fait à cette valeur attention je pense qu'il est vraiment capable de réaliser une performance de choix c'est pour ça que j'ai retenu en cinquième position ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 7 révolté qui vient de terminer cinquième derrière Utamaro dans un quintet plus E5 sur l'hippodrome de Clairefontaine avec Stéphane Pasquier maintenant ce sera Gérald Mossé mais ça ne m'inquiète pas Gérald Mossé était son partenaire lors de sa seule victoire cette année donc un tandem qui marche bien numéro 4 dans l'estal de départ elle n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre en tout cas pour la victoire ça va être très compliqué maintenant vu ce qu'elle vient de montrer elle est tout à fait capable de rentrer dans la bonne combinaison et je l'ai retenu sixième mais je ne serais pas étonné qu'elle termine quatre cinquièmes si ça se passe bien ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 9 Calaconta une jument qui a eu un petit peu de mal après son succès sur l'hippodrome de Longchamp je crois que c'était sur 2700 mètres derrière elle a couru deux quintets c'était un peu difficile un huitième dixième maintenant la dernière fois c'était vraiment un regain de forme elle terminait cinquième maintenant la seule chose qui m'ennuie c'est ce numéro 15 dans l'estal de départ ça lui confère vraiment une chance un peu moins évidente elle aurait eu un meilleur numéro dans l'estal de départ j'aurais certainement retenu mieux qu'en septième position maintenant il faudra que ça se passe bien et si elle se retrouve un petit peu loin et que ça roule j'ai peur que ce soit un peu difficile de revenir pardon mais sur ce qu'elle vient de montrer en tout cas il faut s'en méfier on est obligé de lui accorder une note de méfiance au moins pour une petite place et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 4 Sam je sais pas trop sur quel pied danser avec ce numéro 4 Sam qui m'avait vraiment surpris lors de sa victoire dans un quintet plus au mois de juin sur l'hippodrome de Saint-Cloud c'était le 6 juin vous le voyez sur 2400 m depuis deux contre-performances maintenant il y avait des excuses à faire valoir que ce soit le terrain ou que ce soit le parcours il a été baissé je crois d'une livre suite à sa dernière sortie maintenant j'ai besoin qu'il me rassure mais en théorie je pense qu'il est tout à fait capable de réaliser quelque chose mais comme je l'ai dit ces deux dernières performances ont laissé sur ma faim c'est pour ça que je le retiens aussi loin mais voilà c'est vraiment par méfiance que je le retiens huitième mais s'il venait à réaliser une grande performance il ne surprendrait pas son entraîneur donc attention pour les amateurs de champ réduit n'hésitez pas à le glisser et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 6 Captain de Cerisi vous le voyez sa musique ne donne pas forcément envie c'est un concurrent qui avait remporté son handicap cette année derrière il a couru deux quintets il a fini à chaque fois aux portes des cinq premiers aux portes du quintet en terminant deux fois sixième il a été baissé d'une petite livre ça peut peut-être faire la différence avec le numéro 2 dans les stales de départ pourquoi pas s'il a le bon parcours sur une piste qui sera toute neuve puisqu'on va rouvrir l'hippodrome ça peut matcher avec ce numéro 2 dans les stales de départ ce sera un regret pour moi parce que je ne suis pas sûr non plus qu'il ait une grosse marge de manœuvre mais comme j'ai dit un petit peu comme pour le 4 Sam ceux qui font des champs réduits n'hésitez pas à le rajouter dans vos combinaisons on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8 que j'ai retenu devant le numéro 2 le 5, le 14, le 11, le 7, le 9 et le 4 et en cas de non partant le numéro 6 voilà vous savez tout écoutez le 8 c'est la base intégrale le 8, 8 à maraud il ne devrait pas sortir du podium ça ne lui est jamais arrivé depuis ses débuts dans cette catégorie donc je ne vois pas pourquoi il décevrait en tout cas il mériterait de l'emporter et puis le numéro 2 My Charming Prince que j'aime beaucoup je pense qu'avec ce numéro 1 dans les stales de départ il devrait vraiment bénéficier d'un parcours de choix il devrait monter sur le podium ensuite pour une troisième base ce n'est pas évident ce n'est pas évident j'ai retenu le numéro 5 en troisième position en jouant sur la forme saisonnière mais peut-être que le 14 en bas de tableau peut être un peu plus intéressant un peu plus spéculatif et un peu plus présenterait un peu plus de garantie donc voilà les trois bases que je vous conseille 8 et 2 c'est vraiment mes bases intégrales et derrière peut-être tenter le numéro 14 en troisième base pour les amateurs de champ réduit ou de The 5 quintet en champ donc voilà vous le savez nous sommes donc en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte nous ajoutons à cela 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site turf-fr.com pour cliquer sur l'un des nombreux liens qui vous donneront accès à notre partenaire on va faire un petit point également sur ce qui s'est passé ce mardi 30 août c'était du côté de Dieppe avec un quintet plus en ligne droite tout d'Obem qui a remis les pendules à l'heure il méritait de trouver son jour et c'est vrai qu'il m'a vraiment bien rassuré il a vraiment gagné avec Panache devant le numéro 5 Mouba Alec le numéro 2 Mysterious Land on ne s'attendait pas à ce pensionnaire de Stéphane Vattel à l'arrivée le numéro 1 Bayezes Blues c'était je crois le choix de Tony Picon et puis le 15 Aloula qui réalisait une bonne performance également et qui complétait la bonne combinaison du quintet c'était difficile avec ce numéro 2 qui terminait 3ème de pouvoir donner quelque chose en tout cas regardez de nombreux trios de la part de Top Prono et Turcetion surtout Top Prono regardez 800 591 397 274 entre autres donc vraiment deux rubriques qui ont vraiment marché du feu de Dieu ce mardi vous pouvez d'ailleurs les tester c'est à partir de 1€ par mois à l'offre découverte c'est sans engagement le premier mois donc n'hésitez pas à venir les essayer moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche moi je vous retrouve d'ici demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet je vous souhaite d'ici là une bonne journée une bonne soirée et de bon jeu à tous bye bye